Musique A l'occasion de la journée mondiale du Don de Sang, plusieurs initiatives ont vu le jour et nous en parlons dans cette édition. Et nous terminerons par une note culturelle avec le Dozoia. Mais avant, nous ouvrons cette édition par le point des dégâts suite aux pluies diluviennes sur la ville d'Abidjan. 5 décès enregistrés de 127 victimes, dont 205 mises en sécurité et 17 évacués dans des centres hospitaliers. C'est le bilan provisoire des interventions du groupement des sapeurs-pompiers militaires dans les communes d'Ajame, Bain-Gerville, Kokodi, Yopougon et Abobo suite aux pluies du 13 juin 2024 à Abidjan. Selon la météo, des pluies abondantes sont encore attendues. Les populations sont invitées à redoubler de vigilance et de prudence. Celles vivant dans les zones à risque sont invitées à quitter ces lieux pendant la saison des pluies. La vigilance orange est maintenue. Chaque Don de Sang est une lieu d'espoir dans la vie d'une personne. Et les espoirs de vie transformés grâce à un Don de Sang sont lésions dans le monde. Chacune de ces histoires est unique en son genre, même si toutes ces histoires ont pour d'une noteur commun la compassion et l'humanisme. Le Don de Sang est un acte de générosité inestimable qui sauve des vies tous les jours. Sa valeur réside non seulement dans son rôle vital lors des urgences médicales, mais aussi dans le traitement quotidien de nombreuses maladies graves. Le Dr Akachar l'a félicité, c'est d'honneur pour leur dévouement, a donné leur sang. En 2023, nous avons pu prélever 234 011 poches de sang, couvrant ainsi 94 % de notre objectif initial. Cette performance remarquable est des fruits de votre générosité et de votre engagement effectif. En donnant son sang, chaque donneur contribue à un réseau de solidarité et de soutien essentiel pour les patients en situation critique. Nous, population, en bonne santé, par amour pour notre nation, j'ai décidé de faire don de mon sang. J'ai ma seule, qui a fait rire, la vie. Depuis, nous, le motif de ce qu'on n'ait pas donné son sang. Nous, nous invitons toute la population ivoirienne à venir donner le sang, car le sang, c'est la vie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 118,4 millions de dons de sang sont collectés chaque année dans le monde. Mais il existe toujours un déficit dans certains pays en développement. Donner son sang, c'est sauver des vies. Et les membres de la JUNCI, avec à leur côté Abdelkader Sissé, le président d'honneur, sont venus massivement au Centre national de transfusion sanguine de Treville pour accomplir cet acte citoyen. Contribuer à améliorer le taux national de disponibilité de poche de sang en vue de soulager les demandeurs, c'est l'objectif de cette campagne lancée ce jour. À notre énième action sociale, aujourd'hui, nous avons décidé de donner de l'autre sang pour notre nation. C'est dans ce sens-là que plus de 205 jeunes sont arrivés ici ce matin et ont donné chacun de son sang. Donc, on a l'appel du gouvernement. Guérou Thoma, directeur du Centre régional de transfusion sanguine d'Abidjan, a exprimé ses remerciements à la JUNCI. La JUNCI entend poursuivre cette opération sur toute l'étendue du territoire national. Jeudi 13 juin, Tidjan Tiam a rencontré Camille Ali Ali, fidèle compagnon de Félix Oufouette Boigny. En rendant visite à l'ancien ministre, Tidjan Tiam veut renforcer les liens intergénérationnels au sein du PLCI RDA. Il dit s'inscrire dans une démarche de reconnaissance et de consolidation des bases du parti. C'est l'honneur d'être reçu aujourd'hui par le ministre Camille Ali Ali, qui est un des piliers de notre parti, le PDCI RDA. Comme vous le savez, il a une très longue histoire, une très longue tradition. Donc, en tant que président du PDCI RDA, je me dois d'abord de rendre visite à tous ces anciens, pour les remercier avant tout, pour l'œuvre qu'ils ont accomplie pour le PDCI RDA et pour le peuple ivoirien. Et ensuite, bien sûr, leur demander conseil, leur demander assistance, leur demander leur bénédiction et leur prière dans la tâche dans laquelle nous sommes engagés. Depuis son élection à la tête de la plus vieille formation politique de Côte d'Ivoire le 22 décembre 2023, l'ancien patron de Crédit Suisse a initié une série de visites aux anciens. Pour rappel, dans l'après-midi du samedi 18 mai 2024, il avait déjà rendu visite à Émile Kei Boguinard et Nkumo Mobio Ernest, deux autres figures emblématiques du PDCI RDA. Célébrer la mer à travers un don de sang, c'est ce qu'ont voulu faire les femmes de Gonaté dans le Haut-Sassandra. Elles ont associé une opération de don de sang à la célébration de la fête des mères. Mais quand on dit une mère, vraiment c'est celle-là même qui donne la vie. Oui, l'homme, il donne la sémence, mais c'est la femme, la mère, qui donne la vie. La bonne sémence se trouve dans la bonne terre et la bonne terre ne fait que donner de bons fruits. Classée sous le parrainage de M. Yasongi Sekongo, directeur général du centre de transfusion sanguine, cette activité couplée à la fête des mères a permis de collecter 60 poches de sang. Madame le sous-préfet de Gonaté salue cette initiative des femmes. Qui dit don de sang dit aussi maman. Parce qu'une maman, c'est celle qui donne la vie. En donnant la vie, cela s'apparente aussi à celui qui donne le sang. Cette opération de don de sang des femmes de Gonaté vient contribuer à réduire le déficit national en produits sanguins et aussi la mortalité maternelle pendant l'accouchement. C'est à l'entrée de son Amois City que professeur Amois Urbain accueille ses invités du jour, la Confrérie des Dozo, réunie au sein de la FENACO-DOSI, Fédération Nationale des Confréries Dozo de Côte d'Ivoire. Ils sont à la recherche de connaissances et se sont tournés vers cet anthropologue culturel pour les enseigner dans le cadre de l'organisation de la semaine culturelle du Dozoïa qu'ils organisent du 22 au 28 juin prochain dans la ville de Séguéla. C'est un indé qui a fait une étude, comme le disaient les sages, nos papas, nos grands-pères. Quelqu'un qui est là à l'école et quelqu'un qui est dans la solidarité, il peut corroborer pour voir les lois. Parce que déjà l'étude nous permet d'en savoir plus encore que nous, on n'a pas la connaissance. Cette requête s'est faite sous forme de pèlerinage initiatique et ésotérique sur ces terres sacrées d'Amoa City, village touristique et universitaire, situé dans la commune de Ndoussi. Ici, l'homme prône une théorie, celle de la diplomatie coutumière qui met en avant l'importance des cultures et croyances africaines comme le Dozoïa dans le règlement des conflits et l'évolution de l'humanité. Les Dozo sont des personnes physiques. Ça, c'est le degré zéro du Dozoïa, des personnes habillées physiques. Ça, c'est le degré zéro. Après, ce degré zéro, vous passez à une autre étape, le Dozo scientifique. C'est-à-dire qui sait manipuler, qui sait faire, qui sait couler, qui sait travailler, qui aime le travail de la Terre et qui communique avec la Terre. Mais communiquez avec la Terre, vous arrivez au troisième degré du Dozoïa, qui est le degré spirituel. Et là, à ce moment-là, vous êtes à un autre niveau. C'est là où, eux, ils peuvent intervenir. Dans son élan de promotion des cultures africaines, professeur Amois Urbain offre son espace au Dozo pour des foires commerciales mensuelles afin d'exposer leur savoir-être et savoir-faire dans le domaine médical, spirituel et culturel. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada